Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 19 octobre 2017, il est 6h11 du matin. Écoutez, je vais vous faire un clip vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ce qui arrive pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, parce que vous savez que ça se trouve être le sujet autant au fédéral qu'au Québec ici et aux États-Unis. Moi, je propose l'abolition de l'impôt sur le revenu et taxer 2% de toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements dans un an. Vous savez que les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements représentent 179,5 milliards de dollars de transactions par jour au Canada. Ça équivaut à l'équivalent, bien ça équivaut à un montant de 5200 dollars par tête au Canada. Ça c'était en 2011, à l'époque la population était de 34,340,000 de population. Donc ça revient à un peu plus de 100 dollars par jour par tête que le gouvernement recouvre ou perçoit en taxes et en impôts. C'est de l'argent scriptural qui est recherché, que nos gouvernements iraient rechercher à l'Association canadienne des paiements. Donc de l'argent scriptural, c'est de l'argent imaginaire, c'est de la monnaie imaginaire, c'est de la monnaie NSF. C'est la même monnaie qu'utilisent les banques pour financer vos propriétés, maisons, voitures, etc. J'ai reçu une lettre de l'Agence du revenu du Canada, je ne sais pas si vous la voyez ici, je ne sais pas même si je peux même regarder. Regardez, on peut voir peut-être ce qui est écrit, c'est malheureux, là. Ils ont écrit ici, sur cette lettre-là, « N'être ouvert que par le destinataire seulement. » « To be opened by, addressed only. » Pour qu'un gouvernement écrive, pour que le ministère du revenu du Canada écrive une pareille note sur un document, qui est envoyé sur un document, voyez-vous, et ça, ça vient de l'Agence du revenu du Canada, Direction générale des services juridiques, édifice K9, 555, Avenue McKenzie, 3e étage, Ottawa-Ontario, K1A, OL5. Donc, ça, c'est l'Agence du revenu du Canada, c'est leur adresse. Donc, vous voyez, j'ai pris une copie de l'emblat, et je la rends public. Le gouvernement, ce qui arrive, c'est que, moi, ça fait plus de 25 ans que je me bats pour faire reconnaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique. « Entre l'être humain qui n'a aucun droit, que la loi ne s'applique pas à l'être humain, à nulle part où il y a des numéros d'essence sociale et des noms de famille. » Votre nom de famille est né le 23 août 1794 par la loi 2 du Frutidore. La loi 6 du Frutidore de l'an 2 du 23 août 1794, et quiconque refusait un nom de famille était emprisonné et perdait ses droits. Moi, quand j'ai gagné ça en 2004, j'ai tout perdu. J'ai perdu carte d'essence maladie, permis de conduire. C'est la SAC qui est à l'origine de toute la perte de mes droits, et tout ça, la Société d'essence automobile du Québec, avec ses avocats. Le cabinet Gélinas est associé, ensuite de ça, le cabinet du Sault-Méran. Il y avait Gilles Blondeau qui était à l'époque à la direction des sanctions du permis de conduire, et quand j'ai gagné devant la Cour municipale de Montréal, devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure, pour faire reconnaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique, que le gouvernement m'a tout enlevé au complet. Vous savez que le cœur, le nerf de la guerre, dans le fond, dans toute l'économie, c'est l'impôt. C'est les taxes et l'impôt, et c'est seulement les pauvres et la classe moyenne qui en payent. Pour payer des impôts, il faut comprendre une chose, c'est que ça prend une loi, ça prend une constitution. La loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985 stipule à l'article 1 « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Donc, il n'y a pas de loi ici au Québec. Ça, c'est confirmé dans les formulaires RC251 et T118 de l'Agence du revenu du Canada, dans lequel tu vois toutes les provinces et territoires identifiées et désignées sur ce formulaire-là, sur ce document-là, sauf le Québec. Donc, le Québec n'a pas de loi, il n'existe pas, et le fédéral continue à taper sur la tête des gens, les déposséder de leurs biens. Étant donné qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de constitution ou quoi que ce soit, c'est votre signature qui fait foi de votre engagement et de votre accord de vous faire voler des taxes et des impôts par nos gouvernements, autant provinciaux, autant du Parlement du Canada, autant du Parlement de l'État national, du pays du Québec de l'an 2000. Puis quand on dit pays du Québec de l'an 2000, c'est par la constitution du Québec, la loi E20.2, et par la loi de l'Assemblée nationale de 1982, chapitre A23.1, article 15, qui dit que tout candidat élu doit prêter serment de respecter la constitution du Québec. Donc, vous l'avez vu dernièrement, il y a quelqu'un qui a été assermenté, on a vu ça à la télévision. Il prête serment de respecter la constitution du Québec, et il prête serment d'allégeance à la reine, alors que la reine n'existe plus, elle n'a plus de pouvoir et d'autorité, entre autres, depuis 1985, le chapitre de loi P.1, la loi du Parlement du Canada, qui, à l'article 2, dévolue les autorités et les pouvoirs de la reine au premier ministre du Canada, Brian Mulroney, et il n'y a aucune loi qui a fait que Brian Mulroney, suite à sa disparition comme premier ministre du Canada, n'a jamais transféré son autorité et ses pouvoirs à qui que ce soit. Donc, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de règne, il n'y a pas de sanction royale ici, il n'y a absolument rien. Donc, moi, j'ai toujours dit aux gens, qu'est-ce qui fait que vous êtes lié à l'impôt sur le revenu? C'est que vous acceptez d'encaisser les retours d'impôts. Et le gouvernement le sait. Aussitôt qu'il vous permet d'encaisser des retours d'impôts ou des intrants, comme la TPS-TVQ, chaque année, vous recevez deux ou trois chèques par année du gouvernement que vous encaissez. La TPS-TVQ, il n'y a rien de plus illégal et inconstitutionnel et anticonstitutionnel que la TPS-TVQ, ainsi que l'impôt sur le revenu. Parce que l'impôt sur le revenu, il n'est pas supposé d'avoir un employeur qui est intermédiaire entre vous et le gouvernement pour percevoir des impôts sur votre revenu. On appelait ça, à l'article 92.2 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, la taxe directe. La taxe directe, c'est vous, avec le gouvernement, et vous n'envoyez jamais un sou de plus que ce que vous devez au gouvernement. Le gouvernement ne vous retourne pas des impôts. Alors que l'employeur, lui, il vous perçoit plus que ce que vous recevez. Et à la fin de l'année, en plus de ça, il va joindre, si tu veux, si vous voulez, le salaire de votre épouse ou de votre époux, donc ça fait un ménage, les deux salaires sont ensemble, puis si le gouvernement repartira ses argents, il va aller en retirant encore plus. Et là, bien, si il y a un retour d'impôt à faire, bien, il va vous faire un retour d'impôt, puis là, vous, vous l'encaissez. En l'encaissant, automatiquement, vous donnez votre accord de vous faire voler. C'est certain que les gens ne peuvent pas dire « Moi, je n'encaisserai pas mon argent, on est tous endettés à 170 % de nos revenus ici au Canada. » Donc, la seule chose qu'il y a, c'est que chaque fois que vous encaissez de l'argent, premièrement, il faut que vous dites au gouvernement qu'il doit vous payer en chèque. Donc, il vous envoie un chèque, et là, quand vous encaissez, c'est vous qui payez, puis là, vous dites carrément au gouvernement que c'est du vol, c'est de l'extorsion fiscale, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, et c'est par menace. C'est la menace de ne pas prêter serment à la Cour. C'est la menace de ne pas signer un document parce que vous ne voulez pas signer un document fiscal. Et si vous ne signez pas un document fiscal, si vous ne prêtez pas serment à la Cour, si vous ne signez pas un affidavit, si vous ne signez pas vos déclarations de revenus, écoutez, le gouvernement peut tout vous saisir, il va tout vous ramasser au complet. Donc, c'est important de comprendre aujourd'hui qu'il y a une sûreté à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12, à l'article 1, qui stipule tout simplement que cette sûreté-là vous appartient, c'est-à-dire que cette sûreté-là est une propriété du gouvernement. C'est le chiffre en rouge, en bas, sur le talon. Et c'est ça qui vous donne le fameux montant en question de ce que le gouvernement administre sur vous. Moi, j'en ai un pour Jacques Normandin qui est à 5,3 millions, et l'autre, Jacques-Antoine Normandin, qui est à 7,7 millions. C'est sur le même certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et le mot naissance n'est pas humain. Le mot naissance est strictement juridique et le gouvernement s'est servi de l'expression naissance pour créer la personnalité juridique en ajoutant votre nom de famille. Parce que quand on vous demande votre nom de baptême, on ne vous demande pas votre prénom de baptême. On va dire, c'est quoi ton nom de baptême? Bien, moi, mon nom de baptême, c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Mais c'est quoi ton prénom courant juridique? Bien, c'est Jacques, qui est la personnalité juridique qui m'a été confiée, à qui on a rajouté le jour de sa venue au monde, le jour de sa naissance, on a rajouté le patronyme normandin qui représente M. Normandin, Mme Normandin, Mlle Normandin. Donc, c'est une association de personnes, c'est une corporation qui appartient au gouvernement par la loi Cile-Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794 et par les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866. Donc, vous comprenez comme moi que le gouvernement, lui, même si c'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine, Normandin, le représentant autorisé de Georges Normandin, par l'honorable juge Godbout dans le dossier 200-22, 0-28, 373, 0-41 qui a gagné à la cour, le gouvernement continuait à m'obliger à accepter des documents et à les ouvrir pourvu que je le rouvre au nom de Jacques Normandin. Et c'est bien écrit. N'être ouvert que par le destinataire seulement, c'est pas des farces, là. Voyez-vous comment que le gouvernement... Ça, c'est des avocats, des juges, des députés, des ministres, des huissiers. C'est ces gens-là qui connaissent cette fameuse identité-là. Vous savez que le gouvernement a présentement un chèque de 48 000 $ en circulation. OK? 48 742 $ en circulation. Et il est certifié, il vient du compte bancaire du ministère de la Justice du Québec. On a essayé d'encaisser ce chèque-là, ils l'ont pas voulu parce qu'on a ouvert un compte bancaire d'êtres humains à la banque Toronto Dominion. On a reçu le chèque le 8 septembre 2008, c'est ça. Et on a ouvert le compte bancaire TD 004 42 88 63 104 95. Ce compte de bancaire est ouvert sans numéro de son social, sans permis de conduire, sans carte de la chance maladie, sans passeport, sans nom d'employeur, par une simple adresse civique. Mais quand on a ouvert le compte, ils se sont dit, on va aller trouver une autre chance sociale à quelque part. Ils n'ont jamais été capables de le trouver. Donc, ils ont laissé en fonction ce compte bancaire-là, la banque TD, tant et aussi longtemps que vous pourrez déposer seulement des billets de banque et des sands de la monnaie. mais ils n'ont jamais accepté d'encaisser le chèque du ministère des revenus certifié, un chèque certifié de 48 742 piastres et on ne l'a jamais, on ne l'a jamais encaissé. Donc, ce fameux chèque-là, j'ai reçu une lettre un an plus tard, mes collègues et moi, un an plus tard, on a reçu une lettre du ministère des Finances nous obligeant à encaisser le chèque sinon il devenait de pire humain puis ça venait du ministère des Finances. Et le chèque, c'est un chèque qui sort de la caisse centrale Desjardins. C'est le gang de bandits-là du mouvement Desjardins. Donc, c'est certain que là, on n'a pas pu encaisser le chèque, on n'a pas pu le déposer. Donc, j'ai téléphoné à mon huissier, sonnier à Robillard Lortie, Daniel Graton qui était superviseur là-dedans, je lui ai donné le chèque, j'ai rédigé le procès verbal qu'il devait expédier à la banque TD pour le dépôt du chèque. Il l'a fait et quelques semaines après, le chèque nous est revenu. Refusé. J'ai le procès verbal de ça. Et donc, on a laissé aller, on a laissé faire, on a attendu. Le chèque, si tu veux, on ne peut pas le déposer. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le 12 avril 2012, quatre ans plus tard, Revenu Québec, de l'agent du revenu du Québec, du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, représenté par Pierre Bouchard, l'avocat, a prélevé un montant de 1 201,58 sur ce chèque-là, qui est un G107, qui est le chèque du ministère de la Justice. Ils ont fait un prélèvement alors que le chèque n'a jamais été oblitéré. Il n'y a pas eu une barre dessus. Il n'a jamais terminé sa transaction à la caille centrale des Jardins. La Banque du Canada a reçu ce chèque-là. J'ai expédié ce chèque-là à la Banque du Canada avec une note comme quoi on leur confiait ce chèque-là en attendant de régler la situation. La Banque du Canada nous a retourné le chèque en nous disant que le chèque était bon pour au moins 11 ans. Alors que le ministère des Finances ici nous a dit que le chèque, s'il n'était pas déposé un an plus tard, à l'intérieur de l'année, le chèque tombait périmé. Imaginez-vous le ministère des Finances, la caisse centrale des Jardins, alors que tous les systèmes bancaires ont une compétence fédérale. Ça n'appartient pas ni à l'État national du Québec de l'an 2000, ni aux provinces canadiennes, ni à la République du Québec de 1968 quand ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec en 1968 et qu'ils ont créé la République du Québec. C'est Marc Lalonde lui-même dans le journal des débats qui a dit que le Québec était rendu une république. Là, aujourd'hui, c'est certain qu'on travaille avec la charte des droits et libertés de la personne du Québec qui est quasi-constitutionnelle. C'est un autre avocat. C'est l'avocat Benoît Pelletier qui a dit que la charte des droits et libertés de la personne du Québec est quasi-constitutionnelle. Donc, elle n'est pas constitutionnelle. Elle est complètement nulle. Et là, le gouvernement, quand il travaille avec des lois en la loi, avec une constitution imaginaire, des lois imaginaires, une charte des droits et des libertés de la personne imaginaire, des humains imaginaires. N'oubliez pas que le mot aliquis veut dire homme imaginaire, aliquois veut dire femme imaginaire et aliquid veut dire des lois imaginaires. Le Canada est fondé là-dessus, le Québec est fondé là-dessus. Moi, j'ai tout appris ça. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas... Je sais bien qu'à 170% d'endettement, vous êtes obligés d'encaisser les retours d'impôts, vous êtes obligés de signer, vous êtes obligés de prêter serment. Tout se fait par la menace. Tout se fait par la menace et la menace est interdite par le Code civil du Québec si le gouvernement vous menace d'emprisonnement, vous menace de voler vos biens en passant par des syndics de faillite, en passant par des huissiers, en passant par la Sûreté du Québec, par la Sécurité publique, par des policiers, des policiers qui ne sont pas au courant de tout ça, des policiers qui ignorent carrément leur situation et leur identité, vont tout simplement appuyer les démarches d'un huissier, les démarches d'un syndic de faillite pour vous voler. Ils deviennent eux-mêmes des voleurs. Écoutez, j'ai deux lettres de l'UPAC, moi, qui me félicitent pour le travail que je fais contre la corruption et contre la collusion et c'est signé par Robert Lafrenière lui-même et Robert Lafrenière n'est pas un voleur. Moi, par ces deux lettres-là, je vais défendre la Sûreté du Québec. C'est certain qu'il y a des bandits à l'intérieur de ça. N'oubliez pas que la Sûreté du Québec est fractionnée en deux. La moitié de la Sûreté du Québec est là pour servir et les policiers et la Sécurité publique, que ce soit municipale de la Sûreté du Québec ou la GRC, il y en a la moitié de ces gens-là qui servent le gouvernement et l'autre moitié servent la population. Donc, il y a un clan pour le gouvernement contre l'autre clan qui est pour les citoyens, pour la population. Donc, vous voyez que quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas de constitution, quand il n'y a pas de sanctions royales, quand on vous dit qu'il y a des sanctions royales, quand on vous dit qu'il y a des constitutions, vous le voyez à la télévision quand les gens prêtent serment, je prête serment de respecter la constitution du Québec. Ça, c'est la députée, la nouvelle députée de Louis-Hébert qui vient de prêter serment à la télévision puis elle prête serment d'allégeance à la reine alors que la reine n'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité, n'a plus absolument rien depuis 1985 au chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada. Donc, pour votre information aujourd'hui, ce fameux document-là, je le complète. OK? Et là, ben là, le gouvernement... Non, maman, c'est occupé, s'il vous plaît. Donc, le gouvernement, automatiquement... Le gouvernement... Maman, s'il vous plaît. Donc, le gouvernement, automatiquement, ne peut pas arriver et dire qu'il est capable de... Il a la capacité de vous punir. Il a la capacité judiciaire, politique, législative. Le gouvernement ne peut pas vous dire qu'il a cette capacité légale, constitutionnelle et légitime de vous faire voter aux élections, de vous faire payer des impôts, alors que vous ne connaissez pas votre identité. C'est seulement le gouvernement qui connaît votre identité. C'est la personnalité juridique qui est toujours appelée à répondre aux infractions que le gouvernement vous reproche. Jamais l'être humain. L'être humain, il est baptisé et il ne porte pas de nom de famille parce qu'un nom de baptême ne se baptise pas. Et pour votre information, les Vietnamiens. Un Vietnamiens, à sa naissance, a un an. Un bébé Vietnamiens, quand il vient au monde, a un an. Il est un être humain dès sa conception naturelle. Puis il n'y a pas numéro d'assurance sociale dès sa conception naturelle. Ici, au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays industrialisés, on naît, on devient un être humain le jour qu'on vient au monde, de la venue au monde. Et la période de grossesse de la dame en question, ça ne compte pas comme être humain. L'enfant n'est pas un être humain. Donc, il y a un an, après l'accouchement de sa mère, après sa venue au monde, la même date de sa venue au monde, là, il y a un an. Alors que les Vietnamiens, eux autres, écoutez, c'est des humains. Nous, on n'est pas des humains pour le gouvernement, entre nous, sur le trottoir, dans les marchés, dans les centres de chars, quand on parle dans notre famille et tout ça, quand on parle à nos amis, on est tous des êtres humains. Pas personne qui va mettre un doute là-dessus. Le seul doute qui existe, c'est les tribunaux judiciaires, les notaires, les tribunaux judiciaires, les notaires, les députés, les ministres. Mais les députés, là, je vais vous dire, franchement, tu as une gang de cabochons et d'imbéciles, là-dedans. C'est des gens qui ont fait l'université, qui ont le verbe, qui ne font pas aucune faute d'orthographe. En part de ça, c'est des imbéciles. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ne sont pas capables de comprendre, de faire la différence. Je regarde Diane Boutillier, qui est ministre de la venue nationale à Ottawa. Écoutez, cette femme-là, elle était dans les arts et tout ce que vous voulez, elle était dans, justement, dans le bout de, des îles de la Madeleine ou en Gaspésie, à Chandler, je crois. Et cette femme-là, elle est de bonne foi, mais c'est jamais elle qui travaille sur les documents en question. Moi, je m'en viens avec une proposition de taxer 2 % de l'Association canadienne des paiements, l'abolition de l'impôt sur le revenu et même si on abolissait tout ici au Canada, les taxes et les impôts, le gouvernement retirait plus que deux fois les montants de toutes les taxes et des impôts qu'il perçoit dans un an ici. On n'aurait pas de problème, là, de financement puis d'économie puis de coupure budgétaire à la santé, à l'éducation ou quoi que ce soit. Non. Mais il n'y a pas de bonne volonté. Les gouvernements, c'est des voleurs. Ceux qui nous gouvernent, c'est des voleurs. C'est des gens qui savent qu'on n'est pas des humains parce que c'est eux autres mêmes qui nous ont créé des personnalités juridiques puis ils remplissent les poches à partir de nous. Il y en a qui vont sortir très très riches là-dedans mais il y en a d'autres qui vont rester tout simplement riches, oui, mais qui n'auront jamais rien compris puis qui ne veulent pas rien bouger. M. Garneau, qui est au fédéral, pensez-vous que ce gars-là c'est un politicien? Voyons donc. On vient de nommer une gouverneure générale, la nouvelle gouverneure générale, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à faire avec ça. Cette femme-là, elle est pleine de bonne volonté mais elle n'en a absolument rien. On nomme des gens ignorants dans des postes importants comme la sanction royale, comme la dissolution des chambres, que ce soit au Parlement canadien ou à l'Assemblée nationale ici. On parle de lieutenant-gouverneur, on parle de gouverneur général, alors que ces gens-là n'ont aucune existence légale, légitime et constitutionnelle. Ils sont imaginaires, on les paye à gros salaire. Mme Lise-Cibault est emprisonnée alors qu'elle n'était même pas au courant qu'elle n'avait pas le droit d'être là. C'est des avocats et des juges qui l'ont entouré et des députés puis des ministres qui l'ont nommé alors qu'elle n'avait pas à être là. Elle a tout perdu, elle a fait faillir. Elle était, écoutez, elle est en chaise Hollande cette femme-là. Je la connais, j'ai quand même discuté avec dans son cas et tout ça et j'ai trouvé ça scandaleux. Puis il n'y a pas personne qui en parle. Les médias d'information, là-dessus, c'est de la pourriture. Tu sais, ils vont, c'est effrayant. Là, ils commencent un petit peu à se réveiller puis à dire certaines vérités, certaines révélations, mais à part de ça. Les gouvernements, les médias d'information ne sont pas là pour mettre dans l'embarras. Les gouvernements qui nous volent ne sont pas là pour faire ça. Donc, écoutez, là-dessus, je vous laisse une bonne journée. Ma mère est là et puis elle est en Alzheimer donc c'est certain qu'elle peut arriver ici puis je ne peux pas rien faire. Donc, là, je m'en vais justement parce que je suis un aidant naturel et, écoutez, ça ne coûte rien au gouvernement, je suis aidant naturel, j'aide mes parents, j'aide ma mère et puis je fais de la maçonnerie là-dessus. Il y en a qui m'ont dit « Comment tu fais pour vivre? » Je fais de la maçonnerie, il y a des gens qui me donnent l'ouvrage. C'est ça qui me permet d'acheter de la noiture, de m'acheter du linge. On m'a enlevé le droit d'avoir une voiture, un permis de conduire. On m'a enlevé le droit d'avoir une carte d'assurance maladie et tout ça en 2004 quand j'ai fait la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique en vertu des lois, des jugements et des règlements. Le gouvernement n'a respecté qu'aucune loi, aucun jugement, aucun règlement. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi et le gouvernement le sait lui-même. Et nous, là-dessus, on est les victimes, on ne sait pas ce qui se passe. Quand on a un problème, on demande à un avocat de nous aider, on demande à un notaire de nous aider. Écoutez, alors que moi, j'ai un document notarié actuellement, où le notaire dit « Je n'ai pas le droit de désigner Québec, État national du Québec. » Elle n'a pas le droit de respecter la constitution du Québec, la loi E20.2 de l'an 2000. Ce n'est pas de sa faute. Si elle fait ça, elle est radiée de la Chambre des notaires et c'est la meilleure personne au monde. C'est une personne qui est allée loin dans mes dossiers, je lui lève mon chapeau et je lui ai dit « Moi, je suis capable de te défendre et de te protéger. » Toi, tu n'es pas capable de faire ça. Elle reste surprise. Mais aujourd'hui, elle sait que je suis capable de la défendre. La Chambre des notaires, je peux la mettre à terre. Et ce n'est pas compliqué. Moi, ça me prend du monde derrière moi. Ça me prend une population derrière moi. Ça me prend des gens qui veulent comprendre. Mais à date, tout le monde me disent ou disent à tout le monde entre eux que je n'ai jamais rien gagné dans ma vie. Je n'ai jamais rien gagné, paraît-il. Mais que ces gens-là qui vous disent ça, que je n'ai jamais rien gagné, qui fassent la preuve que je n'ai jamais rien gagné. Ce n'est pas à moi de faire la preuve. Moi, je suis là pour vous aider et moi, je ne suis pas là pour me vanter de ce que j'ai gagné. Je suis là pour vous aider. Je suis votre serviteur, votre servant. Et écoutez, je vous aime comme j'aime mes enfants, comme j'aime ma famille. Et je suis, de temps en temps, écoutez, en boule. J'ai le droit de me fâcher. Et jamais on ne va m'interdire. Je regarde Jean-François Dubois actuellement qui a une commande du barreau de se taire, de ne plus dire la vérité sur les ondes. sinon le barreau va le mettre à l'amende de 15 000 $. Puis Jean-François, écoutez, il ne peut pas payer 15 000 $ d'amende. Ce petit gars-là a fait son possible. Donc, c'est-tu normal, le barreau, il s'inter... il arrive puis il intervient dans les dossiers de Jean-François Dubois sans même passer par les tribunaux judiciaires, sans même que Jean-François reçoive un document pour l'interdire et pour que la Cour, les juges, l'interdisent de dire la vérité sur les ondes. Quand on parle de transparence, est-ce qu'on peut se fier à la transparence de nos gouvernants? Non! C'est des menteurs, des voleurs, des brigands et des bandits en cravate, en toge, OK? Des gens qui sortent de l'université, des gens qui ont appris tout ce qu'il faut pour fourrer le peuple. Mais moi, je suis là pour vous dire la vérité, je suis un gardien des intérêts de la reine d'Angleterre, de notre monarque britannique et de tous ses dignes et loyaux sujets. Et ceux qui ne veulent pas embarquer là-dedans, qui veulent rester soit des animaux ou des choses en se laissant appeler M. Normandin, M. Dubois, M. Fortin, Mme Normandin, Mme Dubois, Mme Fortin, Mlle Normandin, Mlle Dubois, Mlle Fortin, etc., etc., tous les noms de famille. Aussitôt qu'on vous appelle demain, vous êtes des choses. Sauf que dans notre société, entre nous, on a le droit de s'appeler comme ça. Mais quand tu appelles, quand tu te concentres, ça concerne la fiscalité, les élections, le gouvernement, la législature et les tribunaux judiciaires, vous devez interdire aux gens de vous appeler M., Mme ou Mlle de votre nom de famille. C'est M. Jacques, Mme Claire, Mlle Suzanne, c'est comme ça. Mais pas de nom de famille. Respectez-vous. Vous avez une âme, vous êtes des humains, vous n'êtes pas des choses. C'est le gouvernement qui a fait de vous des choses et il fait n'importe quoi avec M. Chose, Mme Chose et Mlle Chose qui est leur propriété intellectuelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je mets ça directement sur Internet. Et partagez-le, s'il vous plaît. Mais les élections s'en viennent à l'automne 2018, ici. Faut que ça change. On a fait une manifestation publique à Québec le 19 août dernier et on se promenait dans les rues. Écoutez, ça a été extraordinaire, une belle manifestation. Puis je disais, dehors le status quo de nos gouvernements, dehors le status quo des partis politiques, faut que ça change. Vous vous souvenez-vous de la commission Charbonneau, de la corruption Charbonneau. C'était pas un film à la télévision, c'est une réalité. Faut que ça change. Vous comprenez? Faut que ça change. Donc, ça a commencé dans Louis Hébert, le changement, en adoptant tout simplement ou justement, en votant pour un nouveau parti. La CAQ et la nouvelle députée en question, ben, fait l'honneur des Québécois qui ont décidé du changement. C'était une ambassion libérale, ça. Aujourd'hui, ben écoutez, ces vieux partis-là, il faut que ça disparaisse. Même si la CAQ actuellement, c'est des gens du Parti québécois, du Parti libéral et tout ça, il y en a plusieurs là-dedans. Mais tu auras tout le temps l'establishment financier, les banques, qui contrôlent tout, tout, tout avec les médias d'information. Parce qu'ils remplissent les poches des médias d'information. Donc, soyez prudents et choisissez les bonnes personnes pour vous aider. Vous comprenez? Moi, je suis là pour vous aider. C'est pas un choix que j'ai fait de vous aider. C'est par la grâce de Dieu que je peux vous aider. Je suis une personne bien comme vous. Avec mes défauts et mes qualités. Mais, j'espère au moins faire ma part dans notre société. Bonne journée. Encore aujourd'hui. Le, 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 le. Voyons donc. Jeudi le 19 octobre. Il est 6h41. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada